assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, bonjour tout le monde, bonjour mes chers élèves de sixième année primaire bon, aujourd'hui on va faire quelques exercices d'entraînement et d'évaluation concernant la leçon de grammaire la pronomisation des compléments du verbe COI, COD ou COI, c'est des compléments d'objet directs ou compléments d'objet indirects alors, page 49, prenez s'il vous plaît mes apprentissages en français, page 49, la citoyenneté et le comportement civique c'est donc le titre de deuxième unité, je m'entraîne, dans chaque phrase je remplace les mots soulignés par le pronom qui conduit on fait la correction, les élèves ont écouté leur délégué, leur délégué c'est un complément d'objet directs on peut remplacer par qui, on dit les élèves ont écouté qui exactement, les élèves ont écouté leur délégué on dit les élèves l'ont écouté, on remplace leur délégué par la pronomisation le directeur parle aux élèves, cette fois c'est complément d'objet indirects, je dois faire attention aux élèves, c'est un article contracté a plus les, voilà, on dit le directeur parle aux élèves, on dit le directeur leur parle c'est un complément d'objet indirects ils parlent de l'examen de fin de l'année c'est-à-dire, ils en parlent, on peut être un complément d'objet directs et aussi un complément d'objet indirects et je vous donne alors ici c'est un complément d'objet indirects, c'est un pronom de complément c'est un pronom complément d'objet indirects ils parlent de l'examen de fin de l'année, et l'on parle, et l'on parle maman achète à ma soeur la poupée qu'elle voulait à ma soeur, vous voyez, c'est un complément d'objet indirects, on dit maman lui achète alors vite fait, corrigez s'il vous plaît, les élèves les élèves ont écouté leur délégué, les élèves l'ont écouté le directeur parle aux élèves, le directeur leur parle elle parle de l'examen de fin de l'année de fin d'année, et l'on parle maman achète à ma soeur la poupée qu'elle voulait maman lui achète alors toujours avec entraînement je m'entraîne, page 49 celui, le complément d'objet indirect dans chacune des phrases suivantes puis remplace-le par un pronom et récréer la phrase on parle uniquement du complément d'objet indirects alors les enfants parlent à leur grand mère alors je signifie leur grand mère le délégué dit aux élèves jocelyne aux élèves d'accord arrive alors Karim s'adresse à son ami jocelyne son ami regarde ses photos et les appartiennent à des amis africains jocelyne des amis africains le docteur prescrit ses médicaments à ses patients jocelyne ses patients alors leur grand mère aux élèves son ami des amis africains et ses patients ce sont des compléments d'objets intellects pour chaque fois alors les enfants lui parlent lui remplace leur grand mère le délégué leur dit d'arriver à l'heure c'est-à-dire aux élèves Karim lui s'adresse c'est-à-dire son ami regarde ses photos et leur appartiennent appartiennent ça veut dire remplace des amis africains le docteur leur prescrit ses médicaments leur remplace ses patients corrigez s'il vous plaît si vous avez des fautes maintenant évaluation toujours page 49 évaluation je m'évalue récréer les phrases en remplaçant le complément d'objets directs par un prendre la lecture d'abord pour comprendre l'école joue parfaitement son rôle où est donc le complément d'objets directs bien sûr qui vient après le vert directement son rôle le délégué montre l'exemple par une attitude positive ou exactement le complément d'objets ici indirects l'exemple tous les élèves disent la vérité la vérité alors on dit l'école le joue parfaitement le délégué le montre par une attitude positive tous les élèves la disent ils disent la vérité ici recopier les phrases en remplaçant le complément d'objets indirects par un pronom pronomisation déjà il faut montrer l'exemple à ton ami ton ami le chef de l'association transmet un message à tous les membres bon il faut montrer l'exemple à ton ami ton ami c'est un complément d'objets indirects je le remplace par il faut lui montrer l'exemple il faut lui montrer l'exemple il faut lui montrer l'exemple mais on ne dit pas il lui faut non il faut lui montrer l'exemple euh pourquoi parce que ton ami c'est un complément du verbe montrer c'est pas faux il faut il faut c'est une modalité bon euh je vais vous expliquer clairement cela après il faut lui montrer l'exemple ça veut dire il faut montrer l'exemple à ton ami le chef de l'association transmet un message à tous les membres on dit le chef de l'association leur transmet un message leur transmet un message ça veut dire à tous les membres leur transmet un message voilà c'était pour le moment euh j'espère que vous avez euh que vous avez bien euh apprécié bien sûr les vidéos euh attendez beaucoup de beaucoup de beaucoup de leçons euh euh souvent les vidéos bien sûr pour les élèves de 6ème année pour vous réviser pour euh être fort en français voilà c'est tout pour le moment merci beaucoup et à la prochaine Merci.